Donc, je m'appelle Bénédicte Bessner, je suis technicien en génie physique au département de génie mécanique à Polytechnique Montréal. Donc, j'ai étudié au cégep de l'apport 4 tiers dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai obtenu mon diplôme et puis je suis arrivé à Montréal. J'ai travaillé pour une compagnie en télécommunication qui s'appelait Corvus Canada. Donc, on faisait des composants tout optique dans la fibre optique. Donc, on était spécialisé en réseau de brague, tout ce qui est sélection de longueur d'onde, amplification, pompe laser, etc. Donc, quand je suis arrivé à Polytechnique Montréal en génie mécanique, j'ai commencé comme technicien en recherche et développement. Donc, j'étais responsable du laboratoire d'interaction fluide structure au département, en plus du laboratoire de résistance des matériaux. Et puis, j'ai fait ça environ pendant 12 ans. Je m'occupais essentiellement des étudiants en maîtrise doctorat. J'ai appliqué sur un poste permanent, en fait, à Polytechnique au sein du département. Et puis, je suis responsable de plusieurs laboratoires d'enseignement. Et puis, j'aide aussi les étudiants en maîtrise doctorat. Donc, je les accompagne, si vous voulez, lorsqu'ils font de la recherche. Les étudiants arrivent, ils veulent faire de l'expérimental. Donc, ils veulent vérifier et valider leur équation mathématique et leur théorie avec un banc d'essai expérimental. Donc, c'est là que je les accompagne. Je vais l'aider à construire, à faire la conception, le design. Et puis, je vais l'instrumenter. On va sélectionner des capteurs, tous les actionneurs, si ça prend un moteur, si ça prend des relais. Tout le système de santé et sécurité aussi est à voir. C'est tout personnalisé pour chaque étudiant. Mes motivations au département de génie mécanique, premièrement, c'est les étudiants. Ils sont très motivés, énergiques, dynamiques. Par la recherche-développement avec eux, c'est très inspirant. Ce que j'adore aussi, c'est la flexibilité et l'autonomie au travail. Donc, on travaille en équipe sur des gros projets de recherche. Des fois, ça peut être des petits projets d'un mois ou deux. Des fois, c'est des gros projets qui peuvent durer un an à deux ans. Et puis, ça, c'est très motivant. Un doctorat, ça peut prendre quatre ans. Et ce qui me motive aussi, moi, c'est la programmation, l'acquisition de données. J'adore juste avoir le fait de peser sur un bouton et que tout le système soit automatisé et contrôlé. Il fonctionne tout seul et que ça soit sécuritaire. Juste pour moi, c'est une satisfaction au travail extraordinaire. Donc, essentiellement, ici, c'est le programme que j'ai fait. On a la boucle d'essai, le tunnel à eau. Donc, on a une pompe de 300 HP qui va pomper ici dans des tuyaux de 14 pouces qui vont aller dans une section d'essai ici. C'est où est-ce qu'on fait toute l'instrumentation avec les capteurs. Donc, sur trois étages, on a des capteurs de pression, des accéléromètres, des capteurs de température ici. J'ai toutes les sections, tout ce qui est interloc, donc tout ce qui est santé, sécurité, si jamais il arrive quoi que ce soit, tout est pré-programmé, c'est en temps réel. Ça, c'est le programme pour l'instrumentation. À l'intérieur de la section d'essai, donc ici, on échantillonne à 2 MHz. On enregistre le signau de son optique. Donc, on va essentiellement mesurer chacune des bulles qui va traverser les sondes optiques à l'intérieur qu'on voit dans la section d'essai de l'autre côté.